Il n'y a pas de porte de sortie. Entre Soudan et Soudan du Sud, les affrontements continuent malgré les pressions internationales. Au cœur du conflit, la ville d'Abiei, située à la frontière des deux Soudans, elle est la capitale d'une région aux ressources pétrolifères très importante. Lors de la sécession organisée en juillet 2011, la ville et ses alentours ont hérité d'un statut spécifique ménageant l'influence des deux pays. Mais rapidement, les affrontements ont repris, chaque camp envoyant des forces armées occuper la ville, 3 800 soldats éthiopiens sont pourtant censés maintenir la paix dans la région depuis juillet dernier. Il y a une semaine, le Sud-Soudan a annoncé un retrait de ses troupes d'Abiei. Les hommes de Khartoum, en revanche, continuent d'occuper la ville. Ce retrait devrait avoir lieu en même temps que le nôtre. Il devrait être surveillé par un organisme agréé par les deux parties. Le gouvernement du Sud-Soudan a adopté une approche au coup par coup, et non pas l'approche globale souhaitée par le gouvernement soudanais. C'est donc tout le territoire entourant Abiei qui est le théâtre d'affrontements sporadiques. Chaque installation pétrolière, chaque champ pétrolifère fait l'objet de luttes armées, conséquence des milliers de déplacés pris en tenaille par les tirs des deux camps. L'ethnie qui paye le plus lourd tribut est celle des Dinka N'Gok. Il serait 110 000 à avoir fui vers le Soudan du Sud. Nous accueillons positivement le fait qu'un nombre de plus en plus importants de Dinka N'Gok, résidant à Abiei, retournent chez eux. Mais nous restons inquiets pour les dizaines de milliers d'autres qui n'ont pas pu rentrer. La situation humanitaire reste extrêmement difficile. De son côté, l'ONU a demandé aux deux parties de reprendre les négociations avant le 16 mai, mais l'injonction n'a pas été suivie. Aujourd'hui, l'organisation demande au Soudan de retirer l'ensemble de ses troupes d'Abiei sous peine de sanctions financières. « Il y aura en définitive une reprise des pourparlers. Mais vous devez ouvrir la voie pour cela. Et la condition que nous y mettons est la mise en place des accords que nous avons déjà signés sur la frontière. La zone tampon, la zone démilitarisée. S'ils acceptent, sur toutes ces questions, s'ils s'abstiennent de soutenir clairement tous les groupes rebelles du Darfur, cela va ouvrir la voie à la reprise des pourparlers. La sortie de crise est donc encore loin, même si un certain nombre de points positifs ne sont pas à ignorer. Le Soudan du Sud a ainsi libéré à la fin avril 14 prisonniers de guerre soudanais. Une marque de bonne volonté d'après les autorités de ce pays, mais aussi le signe que la haine entre les deux Soudans n'est pas une fatalité.